Sarsour, qu'est-ce que ça veut dire ? Parashat Tzav, Tahani Tester, Yudh Gimel, Yudh Gimel Hadar. On appelle ce jeune Tahani Tester. Pourquoi Tahani Tester ? Parce que si vous regardez la Megillah, c'est elle qui a initié cette idée de jeûner. Elle a dit à Mordechai, une fois qu'Amane, il a fait la Gezera, elle a dit à Mordechai, que nocette Kolaï Houdim ramasse, parce que Mordechai lui a dit d'aller, rendre visite au roi, pour lui parler d'annuler le décret. Et elle, elle ne pouvait pas aller chez le roi sans autorisation. Hein ? Alors elle avait peur, alors elle a dit « Je vais aller chez le roi, même si j'ai pas le droit, ça veut dire comme si elle risquait sa vie. » Et elle finit ce propos, elle dit « Vecha hacher avadi ti avadi ti. » Ça veut dire, si quelque chose doit m'arriver, ben ça va m'arriver. Parce qu'à un moment donné, elle ne voulait même pas aller. C'est pour ça que Mordechai lui a dit « Si tu vas te taire dans des moments comme ça, il y aura, voilà, monsieur Révach, tu es dans la Megillah. » Il y a plusieurs noms dans la Megillah des Marocains. Il y a Révach, il y a Médina, il y a Shushan, il y a Ben Shushan. Alors il y a plusieurs noms. Alors c'est ça. Maintenant, elle, elle a demandé le jeûne, regardez. Elle dit « Moi aussi, je vais jeûner. » La valeur de Ken, Kaf, c'est 20, et Nun, 50, 70. Ça veut dire 70 heures. Elle, elle leur a dit à eux de jeûner trois jours consécutifs. Ça fait combien d'heures ? 72. Mais « Mais moi et mes jeunes filles, nous allons jeûner juste 70 heures. » Pourquoi ? Parce que le troisième jour, elle devait rentrer chez le roi au moment où c'était la fin du jeûne. Alors elle, elle devait se préparer avec ses jeunes filles deux heures préalablement pour aller rendre visite au roi. Elle devait… Alors c'est ça. Alors c'est pour ça qu'elle dit « Gamani ve'na'ar ». Alors en tout cas, elle devait être en forme quand elle rencontrait le roi. Oui, il l'a vue. Oui, oui, c'est ça. Oui, alors c'est ça la chokmah. C'est ça la chokmah. C'est que dès qu'il l'a vue, c'est parce qu'elle était bien prête, etc. Au moins deux heures. Deux heures, c'est pas bon. C'est pas assez. Il y a des femmes qui ça leur font dix heures pour se préparer. Gamani ve'na. Alors c'est pour ça qu'on appelle Ta'ani Tester parce que c'est elle qui a initié le jeûne. Et en ce moment-là, Hachamim pose des questions dans la Gemara. Alors pourquoi on ne jeûne pas nous aussi ? Pourquoi d'abord ? Non, la première question, pourquoi elle, elle a demandé qu'on jeûne trois jours ? Alors il y a une Gemara qui dit Ça veut dire Hachem, même dans des moments de détresse, il ne laisse pas toute une communauté dans la détresse plus de trois jours. Ça veut dire la Gemara, elle amène des preuves. Ça veut dire le troisième jour, Hachem toujours, plusieurs fois c'est marqué, le troisième jour, c'était l'anniversaire de Paro et l'histoire là-bas avec Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Alors, étant donné que c'est elle, et pourquoi nous on ne jeûne pas trois jours ? Parce que la Gemara, elle dit Si on va décréter de jeûner trois jours, la plupart des gens, déjà jeûner un jour, c'est difficile. Alors jeûner trois jours, c'est pour ça que Hachem, ils ont dit qu'on jeûne uniquement un jour, qui est aujourd'hui, le 13 du mois de Hadar, parce que le 13, c'est là où Haman, il a décrété ce décret, contre Ham Israël. Alors, je vous ai dit aussi, pourquoi on appelle la fête Pourim ? Pourim, c'est le tirage au sort. Mais pourquoi le tirage au sort au pluriel ? Parce que Haman, voilà, il a dit, il a fait deux tirages. Vous vous rappelez ? Tu te rappelles de ça ? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors, il a fait, bon, alors j'explique. Il a fait regarder, parce que à Hachverosh, il était très, très inquiet, à Hachverosh, il était très, très inquiet de faire cette gêzera contre Ham Israël. Quand Haman, il est venu lui proposer, c'était dur pour lui d'accepter. Pourquoi ? Parce que Hachverosh, il savait l'histoire du passé. Il dit, tout celui qui fait du mal à Ham Israël, il va être puni. Alors, il lui a dit, regarde, je vais faire un tirage pour te prouver que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, il a pris les jours de l'année. Dans les jours de l'année, il y a, on va dire, 365 jours, il a pris. Le jour, c'est tombé 338. Et si tu comptes à partir de Nissan, ça veut dire, si tu comptes à partir de Tichré, 338 jours, il tombe le 13 Hadar. Et après, il a fait un autre tirage. Il a fait un autre tirage avec les mois et les jours du mois. Et il a pris, et ça a tombé aussi le 13 Hadar. Maintenant, quel sens tu as que deux tirages comme ça, complètement différents, indépendamment de l'autre, ils sont tombés le même jour. Ils sont tombés. Alors, c'est là que Ahach Verosh, il a dit, ah, maintenant, ça veut dire que c'est Minash Shamaim. C'est pour ça qu'on appelle la fête Pourim, au pluriel, parce qu'il y avait deux tirages au sort que Haman, il a fait. Et c'est comme ça qu'il a convaincu Mordechai pour faire Ahach Verosh, pour faire cette Xerah contre Amisraël. Et l'autre point que je voulais vous dire, ce Harbona là, on n'a pas Harbona. On dit, V'gam Harbona, Zakhor Létov. Et aussi Harbona, Zakhor Létov. Alors, on a, je ne sais pas si je l'ai dit ici, alors on a dit qu'il y a ceux qui disent que Harbona, c'est Elia ou un Navi. C'est quoi Harbona ? Harbona, c'était un des, c'est un des conseillers du roi. Et d'ailleurs, c'est lui, si vous regardez le début de la Megillah, c'est lui, c'est lui qui a décrété, où est-ce qu'il est le, où est-ce qu'il est le Tikkun ? Hein ? Vastia Malka, elle a fait un festin Betham Malchut, Haché la Melech, Hach Verosh. Bayom HV, Ketov Léva Melech, Bayayin, le septième jour, sept jours de festivité, le roi, il était de bonne humeur, Amar, il a dit à tous et à tous ses conseillers, Lim Houman, Bizta, Harbona, Bikta, va Avakta, Zetar ve Karkash, hein, il y avait tout un cirque là-bas, Karkas, Shivata Sarissim, sept conseillers, Hamshartim, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les Havid Vastia Malka, d'amener Vastia Malka, d'une façon qui n'était pas pudique. Maintenant, si vous remarquez ici, Harbona, qui était le nom de ce personnage, il est écrit à la fin, avec Aleph, Harbona, regardez, avec Aleph, mais quand on parle de Harbona, dans le, écoutez bien ce Hiddush, quand on parle de Harbona, dans le chapitre 7, regardez, ve HaMelech, bon, quand Esther, elle a dit, Haman haraazé, alors, et après, un moment donné, Haman, il a été dans le lit de Esther, pour demander, qu'elle lui sauve sa vie, alors le roi, il vient, il voit Haman, comme s'il est dans le lit de Esther, alors il lui dit, Haman, il voit, c'est un mal cas, tu veux aussi prendre la reine, Haman, et Haman, il a été dans le lit de Esther, et Haman, il était à Fou, Haman, et le roi à l'arbre, pendez-le, maintenant, va Hitlou est Haman, alors ici, Harbona, il savait que Haman, il a préparé un arbre, à côté de chez lui, à la maison, et il savait aussi, la mesure de l'arbre, combien il pesait, combien il mesurait, pardon, 50, ça veut dire quoi, ça veut dire que, quand Haman, il a préparé l'arbre, Harbona, il était au courant, alors il y a ceux qui disent, alors l'explication simple, Harbona, en réalité, il était un rachat, il était comme Haman, d'ailleurs la preuve, il savait que Haman, il a préparé l'arbre, et il y a ceux qui disent, lui-même, il a aidé Haman, à préparer, parce qu'il savait, comment il mesurait exactement, alors s'il était un rachat, pourquoi on dit, zakhur le tov, on dit zakhur le tov, parce qu'ici, quand même, il était bien, ici, il a dénoncé Haman, il a dit, voici l'arbre que Haman, il a préparé, pour pondre Mordechai, vous savez, il y a des gens, qui sont dans un bord, mais quand ils voient, que ce bord là, il n'est pas bien, ils vont dans l'autre bord, alors c'est ça, Harbona, il était ami de Haman, il a comploté avec Haman, mais une fois qu'il a compris, que Harbona, que Haman, il tire à sa fin, alors il est devenu, du côté de Mordechai, pourquoi c'est un ré, alors voilà, maintenant la question, pourquoi ré, d'abord j'explique, simple, et après on monte au deuxième étage, alors, alors attends, alors ici c'est marqué avec ré, et ici c'est marqué, avec Aleph, alors il y a ceux qui disent comme ça, c'est ça le Hiddoj, que je voulais vous dire, le premier Harbona, il était un conseiller du roi, bon, il était un goï, le deuxième Harbona, c'est Eliyahu Hanavi, qui s'est déguisé en Harbona, maintenant, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit, Végam Harbona, Zakhour Létov, le seul personnage, dans les personnages, de la Torah, qu'on dit Zakhour Létov, c'est Eliyahu Hanavi, on dit Eliyahu Hanavi, Zakhour Létov, tu ne dis pas, je ne sais pas moi, tu ne dis pas Mordechai Zakhour Létov, tu ne dis pas Avraham Avinu Zakhour Létov, tu dis Eliyahu Hanavi Zakhour Létov, alors, ici c'est Eliyahu, maintenant, quelle est la preuve, quelle est la preuve que, que Harbona, c'est Eliyahu, alors écoutez-moi très bien, regardez, Harbona, on l'écrit comme ça, je vais aller rapide, parce que, maintenant, regardez, on dit que Pinhas, c'est Eliyahu, maintenant, valeur numérique de Pinhas, c'est 208, si vous écrivez Pinhas avec Yud, Pinhas, comme ça 208, on va calculer ça ensemble, P c'est 80, et Sammer c'est 60, ça fait combien ? 80, 140, plus Noun c'est 50, plus Pinhas, Yud, 10, 200, plus Heth, Pinhas, 208, maintenant, regardez, Har, le mot Har, Heth et Resh, ça fait 208, Resh, c'est Harbona, Resh et Heth, ça fait 208, alors, ça veut dire, alors, Har, équivalent, Eliyahu, Beth et Noun, dans Bona, Beth et Noun, valeur numérique, Noun c'est combien ? 50, 52, quelle est la valeur numérique de Eliyahu ? Eliyahu, c'est toujours 52, regardez, Eliyahu, l'Ammet c'est 30, Yud, 10, ça fait 40, plus 6, 46, plus 5, 51, plus Aleph 52, et d'ailleurs, c'est la même valeur numérique que Ben, un enfant, c'est pour ça que quand il y a une Brit Mila, il vient Eliyahu, parce que Ben c'est 52, Eliyahu c'est 52, alors, dans le mot Harbona, tu as Har, Har, c'est Eliyahu, c'est Pinhas, tu as Beth et Noun, c'est l'équivalent de Eliyahu, qu'est-ce qu'il nous reste ? Dans Harbona, le Vav et le He, maintenant, c'est quoi le Vav et le He ? Hacham et Midiz, le nom, aujourd'hui, tant qu'il y a le Zera de Amalek, il y a juste le nom de Yudé, d'ailleurs, demain, on va lire dans le Sefer Torah, un Kiyad Al-Kesiyah, d'ailleurs, demain, le Sefer Torah que nous lisons, c'est la seule paracha, que nous lisons, qu'elle a uniquement neuf Pesukim, demain, d'habitude, même les parachiotes que nous avons lus aujourd'hui, ou n'importe quel lundi et jeudi, à part le Maftir, le Maftir, c'est juste une répétition, mais quand on lit dans la Torah, une personne, elle doit lire au moins trois Pesukim, et trois personnes, ils doivent lire au moins dix Pesukim. C'est pour ça que même la coupure des lundis et des jeudis, il y a dix Pesukim, parce que Hakamim, ils disent, pourquoi dix Pesukim ? C'est parce que le Minyan, ou bien autrefois, il y avait, comme le Betamedarach que nous avons aujourd'hui, autrefois, il y avait dans chaque communauté, ce qu'on appelle Asara Batlanim, c'est un nom un peu péjoratif, ça veut dire, dix chômeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire, dix chômeurs ? Ça veut dire, ils ne travaillaient pas, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étudiaient la Torah au nom de la communauté, ça veut dire, ils étaient comme le chaliah de la communauté. Alors, c'est ça, mais demain, on lit combien ? On ne lit pas, dans la parasha de, la fin de Béchallah, va y avoir Amalek, si vous remarquez, il y a neuf, il y a neuf Pesukim, non, pas parasha Titrou, Béchallah, à la fin de parasha de Béchallah, il y a neuf, il y a neuf Pesukim, c'est pour ça que, on répète le dernier, il y a neuf Pesukim, deux fois, comme ça, il y a dix Pesukim, alors, et pourquoi cette parashaïla neuf Pesukim ? Elle est ce qu'on appelle Hasera, parce que, parce que cette parashaïla parle de Amalek, et tant qu'il y a Amalek, le nom d'Hachem, il est Haser, il n'est pas complet. Quelle lettre, il manque dans le nom d'Hachem ? Le Vav et le He, il y a juste Youd et He, qu'est-ce qu'il nous manque ? Vav et He, qui va compléter le Vav et le He ? C'est Eliyahu, parce qu'Eliyahu, il va venir, il va compléter le Vav et le He. Alors, c'est ça, dans le mot Harbona, il y a Pinhas, il y a Eliyahu, et il y a le Vav et le He. Maintenant, je n'ai pas répondu, et pourquoi au début, c'est marqué avec Aleph, c'est pour distinguer, que le premier, il était comme un goï, d'ailleurs, d'ailleurs, vous savez, il y a une Halakha, il y a une Halakha, quand on écrit les noms, quand un couple se marie, on doit écrire le nom hébraïque, des fois la femme, elle s'appelle, par exemple, M'shouda, ou bien Farha, alors ces noms-là, les noms qui sont écrits dans la Torah, on sait comment ils sont écrits, par exemple, Sarah, Sarah, Lea, Esther, etc., mais ces noms-là, comment ça veut dire, la question se pose, comment on écrit la dernière lettre de ces noms-là, par exemple, par exemple, Lesa, tu écris Lamed, Aleph, et He, mais comment tu vas écrire Farha, P, Re, Chet, He, He, non, alors Aleph, pourquoi ? Pour faire une distinction, entre les noms bibliques, et les noms qui ne sont pas bibliques, c'est ça la règle générale, Les noms bibliques, on les finit toujours avec He. Les noms qui ne sont pas mentionnés dans la Bible du tout, et ça doit finir à la fin, alors on les finit avec Aleph. Alors ça veut dire le premier Harbona, il n'était pas biblique, mais le deuxième c'est avec He, pourquoi ? Parce que c'est Eliyahu. Alors c'est ça, Eliyahu il est venu sous forme de Harbona, mais d'ailleurs à chaque fois qu'Eliyahu il vient, il est toujours déguisé. D'ailleurs, c'est aussi une raison pourquoi on se déguise à Pourim, parce que même Eliyahu à Nabi, même Eliyahu à Nabi, il était déguisé. C'est pour ça qu'on se déguise à Pourim. Et pour finir, l'autre, alors on a dit qu'il y a le vav et le he qui manquent tant qu'Eliyahu à Nabi n'est pas venu. Il y a une autre lettre qui manque. Quelle lettre ? Parce qu'on va lire demain dans le Sefer. qu'il y a, qu'est-ce, c'est marqué qu'est-ce. Normalement, c'est qui c'est ? Alors là-bas, Rachid, il dit, peut-être demain on va étudier ce texte-là, si vous allez venir au bêta-ménage demain, après la lecture de la Megillah. Parce que, alors, hein ? Il y a des bêta-ménage. Ouais, ouais. Alors, 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 qu'est-ce qu'il montre ? Qu'est-ce qu'il manque, pardon ? Le vav et le he et le aleph. Ça fait combien ? Ça fait, ça fait quel mot en hébreu ? Roux. Roux, roux, hé, vav, aleph. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, par exemple, quand on fait Belkat Amazon, on dit, harahaman, roux, ishlah lano. Pourquoi on dit roux ? Ce roux, il est en plus. On aurait pu dire, harahaman, ishlah lano. Roux, ça veut dire quand il va venir, il y a roux, il y a le roux qui va être complété. Ça veut dire le vav et le he et le aleph. Alors, c'est ça le hignan de la Megillah testère. Et voici, on a dit quelques hiddushim, baroukha d'ona, il est au-lam, amen, amen. Rabbi Halab ben Akashia Omer, s'aproche-va-chouïsakot d'Israël, l'éfi-kha-khi-bala-intoramizot-shenemar, abet-t-mat-qu'ag-dil-torah, ve-yad-id-gadal, amen.